Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre le 12e Grand Prix de cette saison 2019 de Formule 1, on se retrouve aujourd'hui sur le tourniquet hongrois du Hungaroring et sous la pluie pour vivre cette épreuve, 4,380 km de tracé tortueux, très difficile pour les pilotes de s'entraîner sur ce genre de pistes et de se reposer surtout lorsqu'ils sont en tour rapide, ça va, mais lorsqu'il y a une longue séance à tenir, les muscles sont mis à rude épreuve, 24 degrés, mais la pluie est malgré tout avec nous pour le début du week-end, elle va tout doucement nous abandonner au fur et à mesure des séances, évidemment comme à l'habitude vous le savez on va ensemble parcourir les virages de ce tracé, les 16 virages, première édition du Grand Prix ici en 1986, on se rappelle du duel entre Piquet et Sénat au premier virage, record du tour que l'on détient en une, 15, 575, et un record de victoire pour Louis Samiton. On a Daniel Ricciardo à l'image qui est sans doute l'un des pilotes qui a été le plus impressionnant lors du Grand Prix d'Angleterre, on s'en rappelle évidemment, et en Allemagne ça a été un petit peu plus compliqué pour être bulle avec l'abandon de Verstappen. En tout cas, voici donc le premier freinage de ce circuit avec une caméra embarquée sur la monoplace du français Pierre Gasly pour ce Grand Prix de Hongrie, on passe en dessous du tunnel et on enchaîne ensuite une courbe à gauche qui est très difficile, très technique en dévers, les voitures sont poussées vers l'extérieur, on rejoint ensuite le seul, pour ne pas dire l'unique bout de ligne droite sur le tracé en dehors de la ligne droite des stands, et le virage où ici en 2009 Massa avait reçu le ressort de la voiture de Rubens Bariquel en plein casque, on se rappelle évidemment. Ici aussi, un endroit où on peut essayer de dépasser le freinage de cette toute petite chicane, très serrée de nouvelles fois, vous voyez que sur ce circuit on est encore dans des conditions de piste à l'ancienne, comme on dit, avec des bacs aggravés qui ne sont pas si loin du bord du tracé, on enchaîne ensuite un deuxième et troisième secteur qui sont un peu plus rapides malgré tout, notamment cette section, il faut passer quasiment pied à fond pour les monoplace avec plus d'appui, on va freiner ensuite pour l'avant dernier virage, une opportunité également de dépasser ici, et ensuite la grande épingle qui ramène vers l'entrée des stands et le droit qui conditionne la ligne droite des stands, et évidemment une zone DRS devant nous, et on termine ce tour avec Pierre Gasly et le moteur Honda de la Toro Rosso pour la présentation de ce circuit du Hungaroring. Samedi après-midi, les qualifications débutent avec le soleil comme nouvel élément, il faudra prendre en compte une piste beaucoup plus chaude que celle à laquelle les pilotes ont eu droit lors des séances d'essais libres, qui ont servi à amener pas mal d'évolution, on est au stade de la mi-saison et on le rappelle, il y aura évidemment une trêve après ce Grand Prix, on reviendra évidemment au mois d'août, en fin août pour le Grand Prix de Belgique, et c'est vrai que cette trêve oblige pendant trois semaines les écuries à fermer leurs portes, et donc si on veut travailler sur quelque chose, il ne vaut mieux pas perdre de temps sur ce tracé très atypique. On débute cette séance sous le soleil, je vous le disais, la Q1, 18 minutes pour réaliser le meilleur chrono absolu pour se placer parmi les 15 premiers. Notons tout de même pour cette séance qualificative qu'absolument aucun pilote n'aura de pénalité sur la grille, c'est assez rare pour le mentionner, habituellement l'un ou l'autre doivent subir un changement de boîte ou de moteur, ici et bien quel que soit le résultat de chacun en qualification, ce sera bel et bien la position qu'il obtiendra au niveau de la grille de départ demain. La première séance avec Antonio Giovinazzi en caméra embarquée qui a bien réussi son retour chez Ferrari avec un succès retentissant au Grand Prix de Hongrie. Ferrari qui pour l'instant est bien tout simplement l'équipe à battre avec 277 points au championnat constructeur, 50 petites unités devant Red Bull Honda et ensuite au classement pilote Giovinazzi qui prend quelques mesures d'avance face à Vettel avec 174 points contre 145 à l'allemand. Ricciardo est troisième, 129 points et Hülkenberg avec 108 points, Hülkenberg qui a été très impressionnant lors des dernières courses. Renault qui devient peut-être la bonne surprise de ce milieu de saison, on verra comment la marque au losange évoluera dans ce Grand Prix puisqu'on sait qu'ici il faut beaucoup de couples, beaucoup de relances et peut-être que les moteurs Mercedes pourront s'illustrer un peu plus. En tout cas on attend le moteur Renault qui ici devrait sans doute être l'un de plus performant. A l'issue de la première séance, vous avez vu le tour de Giovinazzi, c'est Vettel qui a été le plus rapide devant Sainz, Verstappen, la Sauber de Charles Leclerc est juste derrière. Au niveau des pilotes éliminés, on notera Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, c'est sans doute le plus gros coup de massue que l'on aurait pu retenir de cette grille de départ. Ce sont les résultats de l'équipe Mercedes. Pourquoi ? Parce que Bottas et Hamilton usent ici leur moteur pour la dernière fois avant de revenir à Francocan avec un nouveau bloc. Et ça ne va pas tout simplement pour Mercedes. C'est vraiment le jour et la nuit par rapport à l'année dernière. On avait une lutte entre les pilotes Mercedes et Ferrari pour le titre qui a tourné à l'avantage de Raikkonen, vous vous en rappelez. Mais c'est vrai que cette saison, Mercedes doit seulement compter sur ses écuries clientes pour tenter de faire quelque chose. La Q2 avec 15 voitures en piste, on commence à avoir un peu plus de place sur ce tracé plutôt serré. Ici, il faut donc se placer au mieux sur la piste et au bon moment surtout pour obtenir un tour propre, en tout cas sans être gêné par l'un de l'autre concurrent. On notera donc la performance et le passage surtout en Q2 d'un certain Stoffel van der Homme qui a réussi à se sortir de l'accueillant pour la première fois depuis très longtemps cette saison, tout comme Lance Stroll. Effectivement, je vous dis que le moteur Mercedes fonctionne peut-être un peu mieux avec le châssis Williams. Ne vous embellez pas si Rootbine partira bien 17ème. Et on en termine dans cette Q2 avec pour l'instant un meilleur temps en 1.16689 pour Max Verstappen. Il faudra donc surveiller les raids du Londres dans ce Grand Prix et Giovinazzi qui héritent du meilleur temps absolu à l'issue de cette Q2. On va donc découvrir le tableau final de cette séance avec finalement Riccardo et Verstappen qui se mettent devant Hülkenberg. Et ça, je vous avais dit que les Renault étaient à surveiller derrière. D'autres moteurs Mercedes sont passés, en l'occurrence les deux. Force India, on a perdu évidemment en Q2 quelques pilotes importants dont un certain Charles Leclerc. Les Sauber Alfa Romeo qui reviennent et qui rentrent un petit peu dans le grand avec une élimination en Q2 pour les deux voitures de Frédéric Vasseur. C'est un peu en contraste avec ce qu'on a vécu lors des deux derniers Grand Prix où l'équipe était particulièrement à son avantage avec son bloc Ferrari. La troisième séance, donc la Q3 avec les dix meilleurs pilotes. Il faudra donc essayer d'aller chercher le maximum de sa monoplace. On attend donc devant les Ferrari, les Red Bulls et les Renault. Un match à six devant en l'absence de Mercedes. Eh bien, on se taille un peu la part du gâteau entre les rouges, les jaunes et les bleus. Vous voyez que ça attaque très fortement. Pour Giovinazzi, la balance de la voiture qui a été améliorée. On a une nouvelle suspension ici à l'avant ainsi qu'un nouveau diffuseur sur l'arrière de la Ferrari. Il y a eu beaucoup d'évolution avant la trêve estivale, vous vous le disiez. Pour l'instant, devant, on retrouve les Red Bulls. Mais cela devrait changer. Il ne faut pas oublier Fernando Alonso qui peut aussi venir jouer les troubles faites avec la McLaren. Il saut un petit peu l'honneur de l'écurie d'Eric Bouillet depuis quelques courses. Et on va en terminer dans cette Q3. Le tour de Giovinazzi, absolument pas d'erreur. Peut-être de coiffrir la peau au pilote italien. Ce ne sera pas mieux que le troisième temps provisoire. Et à l'issue de cette Q3, ce sera donc Carlos Sainz qui crée la surprise devant une Force India Motor Mercedes. Bref, la course s'annonce très belle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Ravi de vous accueillir pour la douzième manche de cette saison. Le circuit du Unger Ring, le tourniquet hongrois, ici à Migord. Pour découvrir ensemble les 16 virages de cette piste sous un ciel couvert. On va avoir un tour de formation dans quelques minutes. Mais en attendant, nous allons avoir quelques images de la grille. Un Grand Prix que l'on visite depuis 1986. Et aujourd'hui, pour la première fois, je crois, depuis quelques courses, il n'y aura absolument aucune pénalité sur la grille de départ. Les pilotes sont tous à la position qu'ils ont obtenue à l'issue de la qualification. C'est assez rare pour le mentionner. On va évidemment surveiller le ciel cet après-midi, même si les prévisions ne nous annoncent absolument aucune pluie. Donc ça devrait sans doute s'éclaircir au fur et à mesure des tours de cette course. Voici le classement à l'issue des qualifications. La grille de départ avec donc Perez et Sainz en première ligne. Ça, c'est la grosse surprise. La Force India et le moteur Mercedes qui a devancé pas mal d'autres blocs, notamment les Honda et les Renault. Le top 10 completé par Pierre Gasly. Charles Leclerc, 11e. Vandone, 14e. Derrière, évidemment, on retrouve toujours les Haas en difficulté. Surtout Bottas, 18e. Et Hamilton, 20e. Ça ne va pas chez Mercedes. Mais la course est longue. Qu'en sera-t-il à l'issue du tour de formation ? C'est ce que l'on va voir dans quelques instants avec les voitures qui se lancent pour la première fois sur ce circuit. C'est parti. Petit allumage de pneu pour Giovinazzi. Et on commence à chauffer tout ça. Et vous le voyez, donc pas de pluie attendue alors que les pilotes se sont tous bien élancés de la grille, même s'il fait plutôt nuageux ici en Hongrie. On aura donc pas d'eau sur le circuit. On a évidemment des stratégies intéressantes au niveau des pneumatiques avec les pneus ultra tendres qui sont chaussés par quasiment l'ensemble des pilotes du top 10. Derrière, par contre, on a eu des choix un petit peu plus audacieux. Au niveau de la stratégie, Pirelli nous a annoncé deux arrêts possibles pour les pilotes partant en ultra tendre et un arrêt pour les pilotes partant en gomme un peu plus dur. Une piste très fraîche comparée à ce que l'on a vécu lors du samedi. Par contre, vendredi, avec de la pluie, les pilotes ne découvrent pas une piste totalement inconnue ce dimanche. Et vous avez vu, vous avez entendu, surtout le message de Giovinazzi comme quoi la météo a l'air plutôt bonne à ce stade-ci de l'après-midi. Au niveau des performances des équipiers en qualification, il y a toujours la domination d'Hamilton face à Bottas. Vettel toujours devant Giovinazzi. Ça reste quand même un cutter important pour savoir qui est le plus rapide sur un tour par rapport à son équipier avec la même monoplace. Alonso domine toujours Vendorne. Perez, Gasly, toujours très peu face à Ocon et Arley. Derrière, vous voyez pour compte que Hülkenberg profite d'une chance que n'a pas Carlos Sainz, même si cette fois-ci le pilote espagnol sera en pôle. Peut-être la première victoire de l'Espagnol en Formule 1. On n'en est pas là, évidemment. Il y aura encore un Grand Prix entier à disputer. Un Grand Prix qui s'annonce difficile pour les hommes et les machines. Les premières voitures reviennent se placer sur cette grille. On va laisser débuter la procédure habituelle et à l'extinction des feux. Ce sera parti pour le Grand Prix de Hongrie. Tout semble en ordre ici au Hongaroring. La pole position de Carlos Sainz. Les feux rouges qui s'éteignent et c'est parti. On roule en Hongrie avec un envol correct pour l'ensemble des monoplace. On va se jeter dans la première épingle. Attention à Vettel qui tente de passer entre la force India et la Renault. Meilleur départ pour l'instant pour Perez qui va peut-être prendre la tête des opérations. C'est très très chaud. On est à 3 de front. Pas de contact en tête. Déjà un très bon envol de Giovinazzi qui a pu reprendre Fernando Alonso et se protéger. Bon départ également d'Hulkenberg. Il tente l'extérieur ici. Giovinazzi et finalement c'est bel et bien l'Espagnol qui a gardé le commandement. On a pris le risque de mettre deux roues dans l'herbe pour la Ferrari. Derrière on voit les Mercedes qui sont en difficulté avec le reste des voitures les plus lentes du peloton. Et on revient sur l'arrière justement pour voir ce qui se passe. C'était extrêmement chaud dans ses premiers kilomètres. Alors du coup on retrouve Sainz devant Vettel, Perez et Giovinazzi. La Ferrari qui réussit à faire le coup. Attention ici avec Toronso qui était en difficulté. Et les deux As. Les deux As qui sont très très loin. Grosjean qui a totalement loupé son envol. Ils sont actuellement 18 et 19ème devant les 800 000 tonnes. Alors comparé à la radio à Giovinazzi, on n'a pas forcément entendu ce qui se passait. Retour sur la tête de course avec l'Espagnol qui va conclure son premier tour en tête. Il est très très chaud par contre derrière le pilote Red Bull Daniel Ricciardo qui n'est pas loin de Giovinazzi. Pour tous les pilotes de tête on est en ultra tendre. Et on va conclure le premier tour de ce Grand Prix de Hongrie sous le commandement de Sainz. Donc on a un moteur Renault, un moteur Ferrari et un moteur Mercedes aux trois premières places. Et ensuite la deuxième Ferrari qui se bat avec le moteur Honda. Juste derrière ça risque d'être l'explication. Ricciardo face à Giovinazzi. Ferrari qui n'est peut-être pas au mieux de sa forme avec des gommes peut-être un peu plus usées. Il est peut-être monté par l'arrêt de Bulle. Retour à bord de la voiture de Giovinazzi. Hop et il est d'un coup revenu très très proche de Perez. Perez qui a l'air de retenir un petit peu la Ferrari à son tour. Là on a trois pilotes qui sont séparés de quelques dixièmes seulement alors qu'on commence à fuir du côté de Sainz et Vettel. Pour Perez, Giovinazzi et Ricciardo c'est une autre histoire à bord de la Ferrari de l'Italien. Vous avez vu, on prend tout l'espace de cette piste et il y a vraiment menace pour Perez. On n'attendrait pas qu'on voit les deux Ferrari se suivre d'ici quelques secondes. Toujours pas de DRS évidemment, il faut attendre le troisième tour de course. Et le passage dans cette grande courbe. Il reste plutôt compact. Il y a un trou par contre là derrière l'une des sauberts. Ça doit être derrière Charles Leclerc. Je crois que Brendan Hartley a dû ralentir un peu tout le monde. Effectivement, les deux Toro Rosso qui créent déjà un gouffre là. Et la fenêtre d'arrêt au stand qui débute déjà pour les pilotes en ultra soft les plus usés. C'est le cas de Giovinazzi qui pourrait donc effectuer un seul arrêt. Repartir avec les pneus tendres, les pneus à bande jaune. Alors que va-t-il être décidé du côté de la Scuderia ? Est-ce qu'on va garder Giovinazzi en piste ? Pour l'instant il tient le rythme. Il faut rougir face à la force India Mercedes. Derrière en parlant de Mercedes justement on retrouve Bottas. Partie 18ème. Est-ce qu'il est devant Stoffel Van Doorn ? Si c'est ça, c'est un plutôt bon départ de la part du pilote finlandais. Nouvelle stratégie. On revoit d'ailleurs le départ de ce Grand Prix depuis la voiture de Vettel, Hülkenberg et Lenz Stroll. On a vu un envol avec beaucoup de fumée qui n'était pas forcément réussi de la part de la première ligne. Et Vettel qui a tenté de s'insérer, vous le voyez, Vettel en haut à gauche en plein milieu de la première ligne. Et derrière par contre pour Hülkenberg il a dû faire avec un Giovinazzi qui a fait l'extérieur à tout le monde. Alors que Lenz Stroll lui souffrait peut-être un petit peu plus en fond de peloton. Et vous voyez ici l'attaque à l'extérieur de Giovinazzi qui va donc filer vraiment là deux roues dans l'air. À l'intérieur passe la Ferrari face à la Red Bull. Très très bien joué. Alors il faut retrouver les images du direct. Et Giovinazzi qui a laissé passer. Ricardo finalement ne l'a pas vu ça. Et Ricardo qui va attaquer maintenant Perez. Attention l'arrêt de Bullonda qui va tenter de prendre la troisième position. Peut-être avec des gommes ultra tendres moins usées. On sait que ça s'écroule assez rapidement pour certains pilotes. À un demi-tour près la voiture devient totalement inconduisible. Et c'est le cas peut-être de la Force India puisque la Ferrari s'infiltre également. Perez qui perd deux places en deux virages. Attention. Et on a gagné une place du côté de Giovinazzi. On reste quatrième sauf que la voiture devant n'est plus la même. Ce n'est plus Perez à doubler. Mais boulez bien la voiture de Ricardo. Et maintenant c'est Hülkenberg qui va tenter de rejoindre la cinquième place en doublant le Mexicain. Qui vit des moments difficiles dans ce quatrième tour de course. Ce ne serait pas étonnant de voir d'ici peu les premières voitures ravitaillées en tout cas au cinquième tour. En tête pas de changement. Giovinazzi qui continue. A l'instant cru que la Ferrari elle est plongée. Personne dans le top 10 ne va plonger à l'intérieur. Toujours les deux touros roussons à qui retiennent le reste du peloton. Une vingt quatre cent soixante dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix. A la fin de ce cinquième tour pour la Ferrari Giovinazzi. Sur Vettel qui est sur la même stratégie. Peut-être lui a des gommes plus fraîches. Alors qu'ici on est en toute fin de peloton avec Hamilton qui ferme toujours la marche malheureusement. Il est incroyable de voir qu'une voiture presque championne du monde l'année dernière se retrouve complètement acculée avec le reste du peloton. Alors par contre là c'est Giovinazzi qui commence à retenir tout le monde. Regardez le trio de tête qui file. Giovinazzi qui retient Perez, Verstappen et les autres. Il y a la Renault Duchenberg qui va passer. Et Sainz le leader dans les stands. Retour au stand de Carlos Sainz. Il va donc être le premier à être accueilli dans la pitlane à la régulière. Ce qui laisse donc la tête du grand prix à Vettel. Et Ricciardo. Alors que va-t-on chausser du côté de l'équipe de Cyril Abitoul ? On va mettre des pneus soft. C'est logique. Pareil je pense chez Ferrari. Voilà Giovinazzi qui est accueilli. Et qui ne va pas être gêné. Ce sera le cas également de la Force India qui est rentrée. Celle du français Stébano Kohn. Du coup on va ressortir à l'arrière du peloton pour ces deux pilotes. Quatre voitures qui se sont insérées entre la voiture de Sainz et la voiture de Giovinazzi. Je crois que Charles Leclerc aussi est entré dans les stands lors de ce tour. Je crois que vous avez vu la Saubert plongée dans le fond de l'image. Mais en tout cas la piste est donc dégagée pour l'Italien. d'être tenté de grappiller quelques dixièmes là où Sainz sera perdu en plein milieu du trafic. Le leader le voici Vettel. Est-ce qu'on va opter pour une stratégie similaire chez Ferrari ? Non on continue. On continue pour Vettel. Et par contre on rentre du côté de Ricciardo. Red Bull qui va accueillir donc l'Australien. Et Vettel qui va poursuivre deux tours de plus que son équipier. On avait donc bien conservé les gommes chez Ferrari. Des pneus softs pour Ricciardo. Pas de problème. D'autres voitures rentrent. C'est le cas de Nicole Kønberg. L'Allemand va également se voir chausser des pneus softs. Mais lui va perdre du temps puisqu'il y a une Toro Rosso notamment qui est passée. Celle de Pierre Gasly. Il y a une Williams. Celle de Sergei Sirotkin. Allez stratégie identique pour tous ces pilotes à deux tours de différence. Est-ce que Vettel maintenant va attendre encore ou va-t-il plonger dans cette voie d'estandre dans le septième tour de course ? En tout cas on a remonté quelques places du côté d'Ocon et de Giovinazzi puisque Perez se retrouve derrière ces deux voitures. Autant dire que l'undercut effectué par la Ferrari a porté ses fruits. Et des pilotes qui sont partis en pneus soft. C'est le cas de Stoffel Van Dorn par exemple. De Brendan Hartley. Et des Haas peut-être. Eux vont-ils bien en fin de course avoir plus de rythme avec des pneus plus frais ? Par contre regardez, Ricardo qui lui est rentré chaussée des gommes neuves se retrouve coincé derrière la Haas. Et donc c'est du temps de perdu puisque le rythme ne peut pas exploiter l'entièreté des pneus. On espère qu'il peut au moins les mettre à la bonne température. Ce n'est pas facile mais je ne pense pas que Grosjean va résister longtemps à Ricardo. Quoique, peut-être parler un peu vite. Ricardo qui va tenter l'extérieur et qui va passer sans aucune difficulté. Évidemment les pneus sont beaucoup plus frais que ceux du français. Alors qu'en est-il du côté de Vettel pour la stratégie ? Il ne rentre pas Vettel. Ça va faire trois tours de plus que son équipier. C'est assez impressionnant là. On va voir que les pneus ultra soft tiennent à ce point le coup pour le pilote allemand. Alors qu'ici on retrouve justement Ericsson avec Stroll et Bottas. Effectivement. Ericsson qui était parti 15ème. Stroll 13ème et Bottas 18ème. Et derrière on retrouve la Renault 2. Carlos Sainz qui a pu se dépétrer un petit peu d'un éventuel trafic. Et ceux-là se battent dans la 4, 5 et 6ème position puisqu'ils sont partis, je vous le disais, avec les pneus soft. Donc ils n'ont pas eu le genre de ravitaillé pour le moment. Donc voilà, Sainz, Ricardo. Ça c'est la tête de course virtuelle. Sainz, Ricardo. Regardez à quelle vitesse la Renault va fondre sur la Mercedes. On est dans le trafic avec Giovinazzi derrière Hamilton. Et oui, là il y a un peloton de cinq voitures qui n'ont pas encore ravitaillé. Et l'arrêt de Vettel, 8ème tour de course. Voilà, on confirme à la radio à Giovinazzi que Vettel est dans la pitlane. Et il est suivi de Max Verstappen. Ainsi que de Stoffel Van Dorn, je crois. En tout cas d'une McLaren. Et très bel arrêt pour Vettel qui repart avec des pneus super tendres. Il y aura donc des ultra tendres. Chaussée sur la Red Bull. Et là on va donc mettre ses oeufs dans différents paniers du côté de chez Ferrari. Et on met des pneus durs. Des pneus médiums en tout cas, mais les pneus les plus durs pour Alonso. Attention. L'attaque de Giovinazzi à l'intérieur dans le premier freinage sur Hamilton qui n'est pas simple à dépasser. Et c'est positif pour le pilote italien. Alors du coup, la tête de course, elle revient à Marcus Eriksson. Len Stroll et Valtteri Bottas, vous ne le rêvez pas. Ils ont donc les trois voitures de tête. Attention, c'est loupé pour Stroll. Stroll qui a bloqué les roues. Alors, deux stratégies s'offrent aux pilotes désormais. Les pilotes chaussant des pneus soft ou médium vont avoir un arrêt à faire. Et les pilotes chaussés en ultra tendre pour la deuxième fois. C'est le cas de Verstappen. De devoir faire deux stops. Alors, qui aura la bonne solution ? Mais on le découvrira dans à peu près une trentaine de tours. Stroll continue de nous faire un barbecue sur chaque freinage là. Et c'est pour laisser passer Sainz cette fois. C'est important. Et derrière, ce doit être Ricardo, je pense. Qui lui aussi a réussi à trouver l'ouverture sur la Forcina. Qui ne va pas tarder à passer la Williams dans la ligne droite avec le DRS. Sur la voiture de Giovinazzi maintenant. Qui boucle le dixième tour. Bonsoir Stroll, attaqué par Ricardo à l'intérieur. Les pneus frais de l'Australien font la différence. Est-ce que derrière, la Ferrari de Vettel va à son tour trouver l'ouverture ? Et même si le circuit n'est pas considéré comme un circuit de dépassement, il y a beaucoup de facilités qui ont été créées avec l'instauration du DRS. Ça devient un peu plus simple de se battre dans le peloton. Regardez Vettel ici. Brilliant. Nice move. Et on continue avec Vendône qui a été doublé. Alors qu'ici, c'est Stroll qui est un petit peu perdu. Un petit peu de soleil qui vient réchauffer la piste du Uber O'Ring. Septième place pour Grosjean. Drapeau jaune. Drapeau jaune. Une voiture qui semble s'être loupée. Toro Rosso. Ce serait bien loupé là derrière. On n'a pas vu ce qui se passe. Attention Giovinazzi qui plonge face à Grosjean. On pensait qu'il n'a eu d'autre choix que de laisser passer. Et c'était au gros cœur que ça s'est joué là. Grosse confiance d'aller se placer à l'intérieur. Attention parce que Giovinazzi qui est déjà sur Stroll. Stroll qui est nulle part avec ses freins. Le pilote canadien qui depuis tout à l'heure vient calvaire avec sa voiture. Je n'étendrai pas que la Williams revienne assez rapidement dans la pitlane. En tout cas, ça ne va pas au niveau de la balance sur la voiture numéro 18. Alors devant, que se passe-t-il ? Oh, attention ! Oh là 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 là. Giovinazzi qui a failli se mettre tout seul dedans là. On est allé au-delà de l'astro-turf dans le dernier virage. Conduite extrêmement agressive de la part de l'italien. On ne souhaite pas non plus fusiller les gommes. Et le pays est ici une dizaine de tours. En tout cas, les deux Ferrari sont là. 5 et 6. Une en une pas tendre, une en sort. Donc, l'avenir nous donnera sans doute la réponse à la question de savoir qui a eu raison de chausser ses gommes une deuxième fois. Et qui a choisi évidemment de chausser les sortes. Attendez, on est allé un peu large une nouvelle fois pour Giovinazzi. Ça fait deux fois avec le dernier virage. En fait, l'Aïtia fait cirer une troisième escapade en dehors des lignes blanches. On y va très très généreusement sur les vivres. On voit que la suspension avant améliorée de la Ferrari. Ah ben voilà ce qui s'est passé. Il y a une crevaison pour la Toro Rosso de Pierre Gasly. Voilà ce qui s'est passé tout à l'heure. Voilà pourquoi le drapeau jaune qui impliquait une Toro Rosso avait été montré dans le virage 3. Un virage 6 pardon. Alors que devant, c'est la foire d'empoigne avec une Red Bull, une Mercedes et une Ferrari. Et même deux Ferrari pour le produit d'ailleurs. Voilà, retour au stand de Pierre Gasly. Pas de changement au niveau de l'aileron. Pas l'air d'avoir de dégâts sur le fond de la voiture. Et donc on relance le français en piste. Mais surtout, beaucoup de temps perdu. Et Vettel qui va tenter d'aller chercher Bottas qui n'a toujours pas opté pour la pitlane. Et qui est en train de mettre un petit broie dans le peloton de tête avec Esteban Ocon à l'image. En bagarre avec Pierre Gasly, drapeau bleu évidemment pour son compatriote. Voilà, il s'écarte Pierre évidemment avec la voiture qui a quasiment maintenant... Voilà, c'est faire un tour de retard. Et Gunnberg qui vient au week-end, difficile pour le moment. On retrouve la tête de course avec donc la lutte qui oppose Vettel et Giovinazzi pour la quatrième place. Bottas ayant déjà cédé face aux deux machines de Maranello. Reste une Red Bull peut-être à aller chercher pour ces deux-là, celle de Ricciardo. Et vous avez donc dans la même image Ricciardo, Vettel et Giovinazzi, les trois hommes au championnat en tête. Avec, je le rappelle, 174 points pour l'Italien. 145 pour l'Allemand et 129 pour l'Australien. Ça c'est le trio actuel en tête de ce championnat du monde. Mais peut-être que cela va bouger avec Hülkenberg puisqu'il n'est pour l'instant pas dans le coup dans ce Grand Prix de Hongrie. La Renault restera sans doute quatrième. Et derrière il y a des choses qui doivent encore être changées d'ici la fin du week-end. Notamment est-ce que Verstappen va remonter parce qu'il est un peu moins par rapport à Bottas, son adversaire. Et on nous confirme effectivement que devant la lutte est très serrée. Brandon Hartley, le dernier espoir peut-être de la Scuderia Toro Rosso. Qui laisse passer évidemment la grande sœur, la Red Bull. Je ne pense pas que ce soit aussi simple derrière qu'on peut faire le mandant. Tout fait une bonne cause pour le mandant. Alors pour l'instant, pour les pilotes qui ont des pneus rapides, c'est un petit peu le cauchemar dans le peloton de tête. Puisque tout le monde est retenu par la Sauber qui gère et qui mène ce peloton. Et derrière on retrouve Sainz qui ralentit, Ricciardo, les deux Ferrari Bottas. Et tout le monde se suit un petit peu à la queue leleu, faute de mieux. Puisque voilà, Ericsson mène le Grand Prix avec des pneus soft qui ont déjà 15 tours d'existence. Puisqu'on compte évidemment les pneus de la Calif de la Q2. Puisque vous avez la possibilité en partant au-delà du top 10 de choisir si oui ou non vous chausser les pneus super soft, ultra soft, soft de l'Odium, etc. Et Ericsson n'est pas parti avec des pneus neufs mais bien avec des pneus qu'il a déjà rodé en Calif. C'est assez particulier pour le mentionner. Alors justement, le Suédois en tête. Pas à la régulière on vous rassure puisque le vrai peloton de tête, il est juste derrière et composé de quatre voitures. La Renault de Sainz, la Red Bull Honda de Ricciardo et les deux Ferrari. L'autre Red Bull souffre, c'est celle de Verstappen qui est maintenant piégée derrière l'Einstrol. Et là ce qui est formidable c'est qu'une voiture avec des pneus rapides doit tout simplement ronger son frein. Vettel souffre là avec des ultra soft, il ne peut pas les exploiter, il ne peut pas doubler. Ce n'est pas possible. Par contre, un qui exploite rapidement ses gommes, c'est Verstappen qui vient tout simplement de fumer la Williams de Lennstrol juste derrière lui. On voit Grosjean, Van Dorn qui suit avec Hartley. Finalement je suis mauvaise linde puisque Van Dorn a réussi à passer le Néo-Zélandais. Un début de Grand Prix plutôt câble pour l'instant, pas d'abandon. Toujours les 20 voitures en course et des stratégies tellement différentes que beaucoup de choses peuvent évoluer. Regardez, les cinq premiers en cinq secondes presque, même pas assez impressionnant. Alors est-ce que Sainz va trouver l'ouverture sur Ericsson avec des pneus identiques mais plus frais ? Et ça ne sera pas pour cette fois-ci pour le pilote espagnol. Et non, il est toujours devant Ericsson. Mais est-ce que la Sauber va pouvoir, ad vitam aeternam, tenir ? En respect ses adversaires directs, Ericsson qui partait, je vous le rappelle, en 15ème place sur la grille. Et là, le moteur Ferrari et le châssis de la Sauber démontrent une nouvelle fois et prouvent surtout qu'il faut compter avec eux, avec des stratégies un petit peu audacieuses. C'est ce qu'avait tenté en début de saison Giovinazzi, ça avait payé. Ça s'appelle du Grand Prix de Monaco qui avait été assez sensationnel à ce niveau-là. Et les Sauber qui avaient encore fait très très fort sous la pluie. Pas de chance en France pour Leclerc, quasiment à domicile pour le Monégasque. Il avait eu un souci. Rangé sa monoplace sur le bord de la piste. Ici, les deux Sauber tournent bien. Pas réussi à atteindre la Q3 mais ça ne les a pas empêchés avec la stratégie qui est bien à elle. De se montrer une nouvelle fois à l'image. Parce que là, au niveau des vues télé, Sauber a fait le coup. Et ça rentre, ça y est le bouchon suédois vient de sauter. Eriksson qui va accueillir des nouveaux pneus. Et ce sont des pneus médiums. Donc c'est pour aller au bout. Et on met des médiums à d'autres. Puisque les pilotes qui sont partis avec les pneus à bande jaune auront des pneus à bande blanche désormais. C'est-à-dire qu'on va partir sur une gomme plus dure et plus longue. Donc 15 tours effectués en soft et on aura donc 20 tours à effectuer avec les pneus médiums. Du coup, on retrouve vraiment la hiérarchie de tête de ce Grand Prix de Hongrie. Avec donc Sainz, Ricciardo, Vettel, Giovinazzi et Bottas. Voilà les 4 premiers dans la même image. Pour l'instant, les stratégies sont identiques pour quasiment tout le monde. Hormis Vettel avec des pneus ultra tendres. Pas la meilleure idée qu'a eu Ferrari. Mais c'est toujours difficile de gérer deux voitures qui sont devant. Alors est-ce qu'on va demander à Vettel de s'écarter ? Par contre, Ricciardo qui a l'air beaucoup plus rapide que Sainz. Maintenant, c'est indéniable. Giovinazzi qui se dit, bon, on va peut-être y aller maintenant. C'est pas qu'on s'embête, mais si on veut essayer de battre Vettel parce qu'il va encore avoir un arrêt. Et il plonge maintenant dans les stands de Vettel. Alors est-ce qu'il va chausser un nouveau train de soft ou de médium ? Ça, c'est la question. On va voir la réponse d'ici quelques secondes. Une nouvelle fois, Giovinazzi très limite. Une nouvelle fois à l'ultra limite dans le dernier virage. On est prêt chez Ferrari et ce sera donc logiquement un deuxième train de pneus soft. C'est reparti. Et on a eu la même stratégie du côté de Red Bull. De Haas. Ah non, Haas par contre, ce sera... Oh, il a été loin au gros jour avec ses pneus soft. Alors, où en est-on ? Du coup, on retrouve trois voitures différentes aux trois premières places. Sainz, Ricciardo, Giovinazzi en soft. 13 secondes 5 par rapport à Ocon. C'est vrai que j'allais en parler. La radio de Giovinazzi m'a devancé de quelques secondes. Et Stéphane Ocon qui est quatrième avec des pneus soft à 13 secondes de retard sur ce trio. Je pense que sauf Safety Car ou Virtual Safety Car, ça va être difficile de changer quoi que ce soit. Au niveau de la météo, c'est bon signe. On va vers du plus chaud. On a gagné 3 degrés depuis le début de ce Grand Prix de Hongrie. Donc, pour l'instant, absolument plus aucune menace de pluie, même faible ici. Oh, Paul, attention ! Giovinazzi qui est encore allé nous cueillir les paquerettes du côté du dernier virage. La FIA ne va pas apprécier si ça continue. Alors, le deuxième arrêt du côté de chez Ferrari. Rappel à deux arrêts pour ceux qui étaient partis en soft. Et en ultra soft, ça va être aussi possible. Mais il faut la jouer très très fine. Donc, comme je vous le disais, deux ou trois arrêts. Encore un ou deux à effectuer selon les équipes. Et là, quasiment tout le monde a effectué son arrêt principal. Ceux qui sont maintenant en pneu médium iront au bout. Ceux qui sont en pneu soft, hormis Vettel, qui a déjà été une deuxième fois dans les stands, vont encore devoir passer par la pitlane. Et il ne serait pas étonnant de voir ces trois-là opter pour un deuxième train de pneus soft. Giovinazzi, une nouvelle fois sur l'extérieur de Ricciardo. Ça ne passera pas. On a la Ferrari et la Red Bull qui ont l'air d'être plus rapides que la Renault qui doit conserver peut-être un peu plus ses gommes. Ravitaillement plus anticipé pour la Renault en début de Grand Prix. Ça commence peut-être à se payer maintenant. Il reste aux deux pilotes derrière à être patient. Retour avec Verstappen. Perdu dans un peloton assez original pour le coup avec Mottas, puis Sirotkin devant lui. Verstappen qui n'était pas mauvais en qualif. Il était huitième sur la grille. De bonnes séances d'essais libres. Et finalement, le vendredi, les sabines n'auront pas suivi. Attention, on informe à la radio Giovinazzi d'un problème, semble-t-il, sur la monoplace de Ricciardo qui serait un peu plus lent, serait l'occasion, pourquoi pas, d'aller voir ce qui s'y passe. Voilà. Et il va passer à l'extérieur Giovinazzi pour prendre la deuxième place. Ce n'est pas terminé. Résistance de l'Australien à l'extérieur. Ils sont côte à côte dans la descente vers le deuxième virage. Avantage à la Ferrari qui est à l'intérieur. Et ça va passer. Deuxième position pour Giovinazzi. Et une 20. 426. Record du tour pour Vettel avec ses nouvelles gommes. Il est en train de voler littéralement Vettel au-dessus du peloton. Et maintenant, Sainz qui est en difficulté avec ses pneus, va peut-être devoir faire avec un Giovinazzi très menaçant. Ricciardo qui est au ralenti. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait vraiment un souci sur cette monoplace puisque Ricciardo a vraiment perdu là en un demi-secteur quasiment une seconde sur les deux pilotes de tête. Alors, est-ce qu'un arrêt anticipé du côté de Ricciardo pourrait sauver les choses ? Et là, c'est Sirotkin qui va aller chercher Verstappen. Je ne veux qu'un complexe. On se bat pour la douzième place. C'est-à-dire pour l'instant, pour rien. Même s'il y a encore des pilotes qui doivent rentrer dans la pitlane. Ça va encore bouger. Il y a des gros problèmes de frein chez Williams. Comme ça, depuis tout à l'heure, je le disais, on ne fait qu'allumer les gommes sur les gros freinages. Même si la stratégie fonctionne, les pneus vont tout simplement être totalement détruits. Allez, du côté de Giovinazzi, on dit qu'on peut attaquer peut-être pour la tête de course. Et on nous montre là la voiture de Sirotkin avec Verstappen. C'est peut-être pas le plus intéressant parce qu'il y a quand même la tête du Grand Prix qui se joue de l'autre côté. Entre la voiture de Giovinazzi et de Sainz. Voilà, on retrouve l'image. C'est plus intéressant. Et donc, on explique à Giovinazzi qu'il va falloir rentrer. Donc, il peut y aller à fond, à fond, à fond avec la voiture. On peut taper dedans, comme on dit. Les gommes n'iront plus très, très loin dans ce Grand Prix. Alors, devant Sazbaga, derrière, on n'a pas dit son dernier mot non plus entre les deux pilotes Force India. Que ce soit Ocon qui devance son équipier mexicain Perez. devant Nicole Kønberg. Perez qui partait deuxième. Il y a peut-être aussi une stratégie à revoir du côté de Force India. Et toute l'armée Ferrari qui se jette en dehors des stands. Giovinazzi qui va rentrer à la fin de cette boucle pour chaussée. Sans doute un dernier train de pneus soft dans ce Grand Prix. On est avec son équipier Vettel, neuvième, derrière l'Undessa Uber. avec également des pneus soft. Et on rentre pour Ocon et pour Ericsson. Non, c'est Leclerc qui est dans la pitlane, pardon, autant pour moi. Du coup, on a retardé un petit peu l'arrêt du côté de Giovinazzi. Est-ce qu'on n'essaierait pas d'aller chercher avec ces gommes-là, la Renault ? C'est Rodkin également qui a changé de pneu. Et non, puisqu'il est rentré au stand, Sainz, on ne l'a pas vu. Pourquoi n'a-t-on pas vu ? L'organisateur qui est un petit peu en difficulté aujourd'hui, on n'a rien vu du côté de Sainz, qui n'est plus là. Et regardez, 50% d'usure sur le train arrière des pneus de la Ferrari. Une seconde 7 face à Ricciardo. Ocon qui est donc repassé, quatrième. Et même troisième. Allez, quatrième place pour Hülkenberg. Derrière Esteban Ocon et la voiture du leader qui va rentrer dans la pitlane. Arrêt au stand pour Antonio Giovinazzi. On est prêt, je le disais, chez Ferrari. Et ça va rentrer pour également l'écurie Red Bull. Daniel Ricciardo, les deux voitures de Ted Show, c'est un ultime train de pneus soft. Et ça repart sans aucune difficulté. Le peloton qui arrive maintenant devant nous dans la ligne droite. Alors que pour Ocon et pour Hülkenberg, ça rentre. Ce qui veut dire que désormais, Hülkenberg rentre au stand. Perez et Hülkenberg dans la pitlane. Ça nous donne donc Vettel, Alonso, Sainz, qui est troisième. Il y a une Toro Rosso qui est un retardataire, qui doit être la Brandon Hartley en plein milieu du jeu de qui. Ensuite, on retrouve la deuxième Ferrari. Donc, avec des pneus soft beaucoup plus frais, c'est à Giovinazzi maintenant pendant les 14 derniers tours d'aller chercher peut-être un podium. Pour l'instant, c'est Sainz qui tient cette troisième place. On est avec Ricciardo à l'image maintenant, bloqué lui aussi. Et derrière Bottas, derrière également Ericsson, des pilotes chaussées de pneus médiums. Les pneus blancs qui sont sans doute les moins rapides actuellement en piste. Et on perd du temps pour les deux Red Bulls. Et tout ça, c'est bénéfique à la Ferrari qui est bien devant. avec Ricciardo. Et ça défend évidemment du côté de Bottas. La sixième place qui est en question. Et on retourne au stand du côté de Toro Rosso, je crois. D'autres voitures vont être accueillies dans la pitlane d'ici quelques instants. La voiture toute ralentie à droite. Je n'ai pas vu que c'est peut-être une Williams. Deux secondes face à Alonso, c'est l'écart. Alors que derrière, Bottas va se faire avaler par Ricciardo. Et Verstappen n'est pas loin non plus. La différence entre les médiums et les softs se fait vraiment ressentir maintenant. Ricciardo à l'extérieur. Ça va être facile et ça va passer, semble-t-il. Avec les pneus softs, il faut qu'il y aille. Ricciardo, voilà, c'est fait. Alors maintenant, est-ce que Verstappen peut profiter de la perte de temps de Bottas ? S'il est moins rapide, le Finlandais, Verstappen, il ne peut pas se mettre à l'extérieur. Mais il est dans vraiment le diffuseur de la Mercedes. Grosse explication entre les deux Red Bull Honda en pneu soft et la Mercedes en pneu médium. Et tout ça se passe derrière Ericsson. On l'a presque oublié, le pauvre, mais il est toujours là-devant. Marcus Ericsson avec la Sauber. Stratégie à un seul arrêt avec les pneus médiums qui vont aller sans doute au bout de ce Grand Prix de Hongrie. Mais dans quel état vont se retrouver ces pilotes ? Retour sur Giovinazzi avec la tête de course donc. Vettel, Sainz, Giovinazzi, Alonso qui est quatrième, Ericsson. Et ensuite, on retrouve les deux Red Bull qui entourent la Mercedes de Bottas. Donc le grand perdant de cette stratégie, c'est lui, Ricciardo, qui a perdu trois places dans l'aventure. Et surtout maintenant, avec des pneus plus frais comme Giovinazzi, il doit pouvoir aller rechercher facilement, Ericsson, le DRS sur la Red Bull. Et en vitesse de pointe, le moteur Ferrari n'est pas en reste. Donc là, il a de quoi se défendre, Ericsson. Et finalement, ça passe. Alonso, quatrième. Il partait. Le pilote espagnol sur la grille de départ. Plutôt bien placé puisqu'il était sixième aux côtés d'Antonio Giovinazzi avec la Ferrari. Et une nouvelle fois, il prouve que les points sont importants pour l'équipe McLaren qui a pour l'instant 38 unités, 4 de plus qu'A. Ce qui, une nouvelle fois, doit se contenter des places d'honneur ce week-end. Et ensuite, 46 points pour Force India. Donc, 8 points de retard sur l'équipe de Vijay Malia. Pour l'instant, Alonso remplit le contrat. C'est un peu plus délicat. Alors, Vettel en pneu soft, pardon. Sainz en pneu soft et Giovinazzi en pneu soft. Et Alonso derrière en médium. Comme ça va être très très chaud cette fin de course. Bien malin qu'il peut nous donner l'ordre du podium. Parce qu'avec le DRS, je crois que Giovinazzi va sans doute aller chercher Sainz. Giovinazzi qui est très menaçant sur l'Espagnol. Quoique là, il a repris un petit peu d'air. Peut-être pour refroidir aussi la mécanique. Il faudrait que suivre deux voitures de très très près ici. C'est pas simple. Avec Vettel. Sainz qui va aller chercher Vettel. Sainz qui se porte à la hauteur de l'Allemand. Avec le DRS peut-être. Il va l'ouvrir une deuxième fois ici. Sainz qui va reprendre la tête du Grand Prix. Magnifique ! C'est fait pour Carlos Sainz. Qui reprend donc la tête de ce Grand Prix de Hongrie. Assez bien joué de la part de l'Espagnol. Il a joué très fine avec le DRS sur les deux segments du premier partiel. Et donc les deux Ferrari se retrouvent deux et trois. On écoute Giovinazzi. Alors qu'on lui dit, Sainz vient de prendre la tête. Je pense que Giovinazzi l'a vu. Puisque la voiture devant lui est devenue jaune. Et puis est devenue rouge. Donc il se doute bien. Attention à Giovinazzi, Vettel. Ça commence à être important pour le championnat du monde. Alors que je pense qu'Alomso va être d'ici deux tours dépassé par Ricciardo. Voire par Verstappen. Qui vient de prendre l'avantage sur Bottas. En tout cas c'est très serré entre les deux. Et devant, regardez, ça continue. Est-ce que Vettel peut aller rechercher ça ? On est toujours très très large pour Giovinazzi dans cette partie du circuit. Et on voit depuis l'hélicoptère la lutte. Il bloque libre pour Giovinazzi. DRS pour les deux Ferrari. Je crois que Giovinazzi était peut-être un peu loin sur ce coup-là. Au blocage de roue autour de Sainz maintenant. de souffrir avec ses pneus. Un grand tour avec Giovinazzi en caméra embarquée. 26e tour de course. On en a encore un peu moins de 10. Il est proche. Il est très très proche de Vettel. Il adore ce virage de Giovinazzi. Il sort beaucoup mieux que beaucoup d'autres pilotes. C'est le cas aussi de Verstappen. qui est très à l'aise dans cette courbe. Pression maximale sur les épaules de Vettel. Giovinazzi qui n'est vraiment pas loin. Alors l'Italien, est-ce qu'il peut aller gagner ce Grand Prix ? Alors qu'on va revoir ce qui s'est passé. Attention, on nous montre un replay de la voiture d'Hulkenberg qui a un problème. Attention Nico Hulkenberg qui a un problème. Hop et qui s'est fait percuter par... Eh bien ça doit être Charles Leclerc je crois. Ah ça c'est dommage. On écoute ce qui s'est passé à bord de la Renault. Oh là oui, ça a été un peu difficile là. Au niveau du rétrogradage. J'ai la Renault qui s'est rapidement stoppée. On voit, regardez. Il pense passer à l'intérieur je crois Leclerc. Et là, il touche. Et il perd beaucoup de carbone à l'avant de la voiture. Et Safety Car ! Attention, voiture de sécurité. Alors ça c'est important. Parce que ça va remettre tout le monde. Dans le même peloton Safety Car. Ok, le gap behind est 1.5 secondes. OK, le Safety Car est en dehors. Le Safety Car est en dehors. On doit faller à un peu réduit. Passe. Il reste 9 tours de course. On est prêt chez Ferrari. Et Giovinazzi qui va rentrer. Giovinazzi qui rentre dans la pitlane. Est-ce qu'on va monter des pneus ultra tendres pour les 9 derniers tours ? Sachant que l'espace entre Alonso et le reste du peloton est énorme. Il ne perdrait que 2 places. Giovinazzi. Alors ça c'est un coup de stratégie très important pour l'Italien. Il était en difficulté. Bloqué derrière Vettel. Il ne va pas perdre beaucoup de positions. Peut-être 3-4, pas plus. Et encore, je dois vérifier au passage de la ligne. Mais Giovinazzi va ressortir 10ème. C'est rien du tout. Et donc Giovinazzi qui va ressortir avec des gommes dans un état neuf. Des ultra tendres. C'est le seul pilote en piste en ultra tendre. Mais il est 10ème. Alors je ne sais pas pourquoi on l'a arrêté. Peut-être y avait-il un problème sur un de ses pneus. En tout cas, Giovinazzi est donc maintenant relégué au 10ème rang. Ce qui nous donne dans l'ordre Sainz, Vettel, Ricciardo, Alonso, Ericsson. Semble-t-il puisque Leclerc est rentré également en chaussée d'autres pneus. Et pas des ultra soft par contre. Il est reparti en pneu soft avec un nouveau museau. Il est juste derrière Giovinazzi. Alors, voiture de sécurité déployée. Ça faisait longtemps. Et les pilotes qui vont donc devoir garder en température leur gomme durant l'ensemble de cette période de neutralisation. Période qui va s'annoncer très longue. Alors, ce que cela implique, eh bien, Giovinazzi est donc maintenant 10ème. Devant lui, que des pilotes en pneu médium ou en pneu soft qui ont au moins 10 tours de vie de grand prix dans l'usure des pneumatiques. Giovinazzi est pour l'instant le meilleur. Maintenant, était-ce la bonne solution ? Ferrari avait-elle le choix de le laisser en piste ? Je ne suis pas sûr que cet arrêt soit volontaire. Je pense qu'il y avait peut-être quelque chose à corriger du côté de Giovinazzi. Parce qu'on ne lâche pas une 3ème place en période de safety car à 9 tours de la fin. Pour ça, ça ne peut pas être une erreur de stratégie du côté de Lascaux. Derrière, on en a eu dans le passé. Giovinazzi en a fait les frais. Mais là, ça semble très délicat. En tout cas, neutralisation du grand prix. On est au 29ème des 35 tours de course. J'aime autant vous dire qu'on va, je l'espère, se focaliser. Alors que là, il y a un grand soleil maintenant qui arrive sur le circuit. On va se focaliser peut-être sur l'état de Giovinazzi qui pourrait tout simplement remonter facilement ses adversaires. En tout cas, il faudra attendre 2 tours après la fin de l'intervention de la voiture de sécurité pour récupérer l'utilisation et l'obtention du DRS si on est à moins d'une seconde de la voiture qui nous précède. Regardez, on économise de l'ERS et du carburant comme ce n'est pas possible sur la Ferrari. La fin de l'intervention de la voiture de sécurité. Carlos Sainz qui laisse de l'espace. Tous les pilotes vont repartir dans quelques instants au rythme du drapeau vert. Voilà, la voiture est dans la pitlane. Carlos Sainz qui va à sa guise relancer le peloton. Voilà, c'est fait, on roule en Hongrie. Drapeau vert. Et non, pas drapeau jaune. Le commissaire à droite doit se tromper. C'est drapeau vert maintenant. C'est pas drapeau jaune. Alors qu'il y a toujours drapeau jaune du côté des commissaires. Voilà, c'est parti. L'information qui a dû mettre du temps à passer. Et donc, on attaque avec Giovinazzi qui a désormais déjà dépassé Perez dans le premier freinage. Ah, ça va être un festival, je pense. On va assister à une fin de Grand Prix très tendue. L'Italien qui a donc repris la première des fours signes. Il reste encore à dépasser. Ocon, Verstappen et son petit Bottas. On va suivre ça de près également. Au niveau de la tête du Grand Prix, est-ce que Vettel va pouvoir aller chercher Carlos Sainz ? Alors, que fait-il ? Giovinazzi à l'extérieur sur Ocon ! Oh, c'est bien joué ! Magnifique ! Et oui, la relance de la Ferrari qui est absolument imparable à ce stade-ci. Prochain adversaire, Verstappen. Allez, on encourage l'Italien évidemment. Là, il est en train de faire simplement... Il est en mode facile, là, Giovinazzi. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher Verstappen et gagner une troisième place en un tour ? Il va plonger, attention, parce que Verstappen ne sait pas attendre. Ils se sont touchés. Il y a eu contact, je crois, avec la Red Bull, mais ça n'a pas empêché Giovinazzi de prendre le dessus. Il est désormais sur les talons de Bottas. Il est septième, Giovinazzi. Trois voitures en un tour et peut-être quatre avec Bottas. Il est dans l'aspiration de la Mercedes. Pas de DRS pour l'instant. Bottas qui lui-même est en train de revenir très très fort sur Ericsson. Le moteur Mercedes qui a quand même une bonne vitesse de pointe. Et il y va quand même, Giovinazzi, à l'intérieur sur Bottas. Et il passe. Nouvelle position gagnée pour l'Italien. Je n'aimerais pas être à la radio de Vettel en entendant que son équipier va prendre quatre voitures en un tour. Et c'est bien joué parce qu'il y a une grosse différence autour d'Ericsson de subir la loi peut-être. Ça va peut-être être plus facile. À l'intérieur, il y va. Non, heureusement. On a hésité du côté de Giovinazzi. On a bien fait. Et regardez ici, la relance du bloc Ferrari ne peut pas faire grand-chose face au moteur Ferrari client qui reste là des meilleurs moteurs clients actuellement dans le peloton. Alors, c'est dommage d'être retenu par Ericsson parce que c'est quand même l'équipe, on va dire, semi-junior de Ferrari. Alors Ericsson, où passer ? C'est ça le plus dur. Alonso, là, qui est en train de profiter pour finir un petit peu. On demande à Giovinazzi de rentrer ce tour si je croit que la radio, là, elle tâte un petit peu. Et il va y aller à l'extérieur sur Ericsson et il prend la cinquième place du pilote suédois. C'est fait pour Giovinazzi. Alors que devant, on garde l'avantage du côté de Carlos Sainz. Il a très, très bien relancé la course puisqu'il a désormais une petite seconde d'avance sur Ricardo et Vettel qui se battent. Avec toujours l'avantage à Vettel, deuxième face à la République de l'Australie. DRS, DRS est maintenant en ligne. Et le DRS, le DRS qui vient accompagner l'ultime effort de Giovinazzi. On reste évidemment focalisé sur la fin de course de l'Italien avec des gommes d'une différence de performance incomparable à celle de ses adversaires. De nouveau à bord de la Ferrari, 32e des 35 tours de course. Il va nous rester à peu moins de 15 kilomètres dans ce Grand Prix de Hongrie. Pour l'instant, Carlos Sainz est en passe de gagné. Le Grand Prix pour Renault devant Vettel et Ricciardo. Alonso quatrième, ça serait la bonne surprise évidemment. Mais il faut attendre de connaître le cas de Giovinazzi et ce qu'il y aura comme influence de sa performance sur le reste des résultats dans les points. Incroyable ce qu'est en train de faire Carlos Sainz après avoir signé la pôle de se retrouver là en tête après le Safety Car qui a sans doute bien aidé la gestion de ses pneumatiques. Alors voilà, maintenant c'est au tour d'Alonso. Alonso qui a le DRS qui ne va pas l'aider. Giovinazzi qui va à l'extérieur. Ricciardo toujours troisième derrière Vettel. Et regardez qui va apparaître dans le fond de l'image et bien c'est Giovinazzi. Alors là, les deux derniers tours les deux derniers tours de ce Grand Prix vont nous donner une à mon avis une petite sueur froide du côté de chez Sainz parce que les pneus doivent tenir. Pour l'instant ça l'arrange bien que ça s'explique derrière entre Ricciardo et Vettel. En tout cas, Ferrari ne gagnera pas semble-t-il ce Grand Prix de Hongrie. C'est Renault qui va s'imposer. On l'avait dit en on va dire en sous-titre. Attention Giovinazzi qui s'est loupé. Oh là 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 là. Ouh, il peut la tenir. Oh là 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 là. Giovinazzi là qui s'est fait une grosse frire. Est-ce que les pneus ultra-saufs sont en train de lâcher ? Ce n'est pas impossible. Et on dit à la radio de Giovinazzi que les pneus sont en train de tout simplement s'écrouler. On voit l'usure sur les datas. À toi de décider si tu dois l'éménager ou pas. On laisse un peu Giovinazzi se battre tout seul mais je crois que les pneus ultra-saufs de l'Italien sont en train de le lâcher à deux tours de la fin. Il y a eu trop de tours à faire avec ses gommes. Et oui, oui, il est totalement ralenti. Il perd quasiment une demi-seconde sur ce tour Giovinazzi. Les pneus ultra-saufs sont morts. Va-t-il conserver la troisième place de ce Grand Prix de Hongrie ? C'est toute la question maintenant puisqu'il n'est plus à attaquer. Évidemment, il est à défendre. Ricardo derrière Vettel. Ça ne bouge pas pour l'instant. Et oui, du coup, voilà, il a perdu beaucoup de temps. Je crois que les pneus, tout simplement, ultra-saufs ont deux tours de vie, deux trous. On a mal compté chez Ferrari. On aurait peut-être dû lui mettre des softs mais évidemment, la différence n'aurait pas été aussi significative. Donc, c'est très bien joué mais ça ne suffira pas. Il n'y aura pas de podium aujourd'hui pour l'Italien mais il se sera bien battu. Il nous aura donné, à mon avis, un joli spectacle d'ici. La fin de ce tour, Giovinazzi sera sous la menace d'Alonso puisqu'Alonso lui a repris trois dixièmes dans le deuxième partiel de ce circuit ce qui est assez significatif puisqu'Alonso a des pneus médiums donc c'est-à-dire la gomme la plus dure à disposition. Vettel, ça va être compliqué. Vettel, ça va être difficile. Il a encore laissé filer deux dixièmes face à Carlos Sanz qui est plus que jamais en mesure d'aller gagner le Grand Prix d'Hongrie. Dernier tour, 35e et dernière boucle. Dernier tour de course, on le dit à la radio et Alonso qui est à une seconde deux pour Giovinazzi, ça devrait le faire. Par contre devant, Sainz a sans doute course gagnée mais Vettel n'a vraiment pas la garantie de terminer deuxième et attention parce que face à Ricardo ces deux-là au classement pilote, ça peut vraiment changer leur rapport le leader Giovinazzi qui va donc perdre des points quand il arrive sur ces deux poursuivants les plus proches. Attention parce que la consommation de carburant n'est peut-être pas idéale du côté de Giovinazzi. Ce serait dommage de tomber en panne à 5 mètres de l'arrivée, ça s'est déjà vu. Alors Carlos Sainz qui n'aura donc commis absolument aucune erreur dans ce Grand Prix, stratégie parfaitement gérée et évaluée, quasiment aucune égratignure sur la voiture, l'avance est infime par rapport aux deux autres mais elle est suffisante. Renault qui va donc remporter le Grand Prix de Hongrie, victoire de l'Espagnol Carlos Sainz qui va donc remporter ce douzième Grand Prix de la saison. Voilà, drapeau à Damier, c'est fait, victoire de Sainz, deuxième place pour Vettel et troisième place pour... Oh, Giovinazzi qui glisse ! Attention Alonso qui va reprendre la position de l'Italia sur la ligne et on l'avait dit que les pneus n'allaient pas tenir et donc Alonso qui va signer une très jolie quatrième place. On est plutôt contents en tout cas Giovinazzi se sera bien battu les deux Ferrari dans le top 5 et évidemment on est contents chez Renault de ce nouveau succès qui confirme que Renault étant sans doute l'élément qu'il faudra surveiller lors du prochain Grand Prix à la rentrée ce sera la treizième manche au circuit de Francorchon on n'en est pas là évidemment. Quel Grand Prix ! Quel Grand Prix avec la victoire de Carlos Sainz qui impose la Renault ici après Nico Hülkenberg les deux pilotes de la marque Los Angeles se seront donc imposés cette année derrière on retrouve Vettel, Ricardo et Alonso qui est donc la bonne surprise et derrière surtout Ericsson et Bottas qui ont gagné énormément de positions. Sébastien Vettel revient à 21 points d'Antonio Giovinazzi qui reste leader de cette saison et derrière en tout cas les Renault ne bougent pas de position même si les points eux évoluent au classement constructeur McLaren reprend l'avantage face à Forcedia devant Ferrari toujours près de 60 points devant les autres Red Bull en deuxième position. Le podium dans quelques instants avec un Carlos Sainz extatique à l'idée évidemment d'avoir emporté ce Grand Prix de Hongrie qui est totalement mérité il faut le reconnaître. On se retrouvera nous en Belgique du côté de Spa Francorchamps pour la 13ème course il devrait faire peut-être un peu moins bon on ne sait pas vous savez que c'est toujours un certain à Francorchamps en tout cas d'ici là portez-vous bien merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix de Hongrie et à la prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501